Bonsoir au grand peuple des internets et bonsoir plus particulièrement à vous, chers fans de Yu-Gi-Oh ! Et puis aux autres, s'il y en a d'autres qui n'aiment pas Yu-Gi-Oh, mais qui regardent cette vidéo, je ne vois pas l'intérêt, mais bon, bonsoir à vous, si vous êtes là aussi, moi je... voilà, tout le monde est le bienvenu sur ces magnifiques vidéos. Aujourd'hui, on va faire un truc assez cool, on se le dit, on va s'ouvrir une display entière de la toute dernière extension qui sort, mesdames et messieurs, aujourd'hui. Voilà, au moment où sort cette vidéo, elle sort aujourd'hui dans les magasins, elle s'appelle « Dueliste légendaire, l'ancien millénaire ». Avec notre cher ami, le bien-aimé Monsieur Maximilien Pegasus. Au moment où je tourne cette vidéo, on est quelques jours avant la sortie officielle, et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sites où on peut déjà savoir à l'avance quelles cartes sont dans les nouvelles extensions, et il n'y a pas de cartes. Enfin, il n'y a pas de... on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, il y a deux cartes, deux ou trois cartes de connues qu'on sait qu'elles sont dedans. Déjà, il y aurait une carte qui s'appelle « Le renoncé millénaire aux mille yeux ». C'est une nouvelle fusion, apparemment bien bien stylée, qui aurait un effet bien bien pété. Et j'ai aussi vu une carte qui s'appellerait « Le lien du cristal », qui serait une nouvelle magie, histoire de relancer l'archétype des bêtes cristallines. Xaris, tu passes par là. On sait que tu aimes bien les bêtes cristallines. Cette carte-là, je pense que tu la voudras dans ton deck. Son effet, il est juste complètement cheaté. Tu la joues, et là, dans ton deck, tu peux aller prendre une bête cristalline que tu ajoutes à ta main. Et, attention, c'est pas tout, tu peux aller prendre une autre bête cristalline que tu mets directement sur ton terrain, dans la zone magie piège. Mais bon, c'est l'intérêt des bêtes cristallines, c'est, voilà, pour ceux qui connaissent pas assez, l'intérêt, c'est de les avoir dans les zones magie piège. Voilà, je pense que ça, c'est une carte que si on tombe dessus, on est content. De toute façon, on va être content parce qu'on va ouvrir des boosters avec des cartes de Maximilien Pegasus, et personne ne sait ce qu'il y a dans cette display, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, Konami n'a pas voulu me dire les cartes qu'il y a dedans. On va donc découvrir tout ça, à tout de suite. Alors, on a combien de boosters là-dedans ? Ah ouais, on a 36 packs et 5 cartes par pack. Ok, donc j'en sauterai, comme d'habitude, quelques-uns, ceux qui sont le moins intéressants. Alors, dans l'extension, qu'est-ce qu'on a ? Il y en a combien dans l'extension ? L'extension est composée de 27 cartes communes, 10 cartes rares, 8 super-rares, 8 cartes ultra-rares, très bien. Donc, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les ultra-rares, on ne se le cache pas. On va faire un petit cut tout de suite, je vais déjà les pré-ouvrir, les boosters, comme ça on perd pas de temps. Ce petit intermède découpage étant terminé, messieurs-dames, on peut y aller, c'est parti. Ah ouais, donc déjà, il y a des cartes de dragons armés. Ça, c'est trop stylé, qui réédite les dragons armés. C'est un archétype bien, bien stylé, ça, qu'on jouait à l'époque. Ah ouais, mais il y a que des vieilles cartes, le revolver dragon, qui était une ultra-hard en MRD. Et c'est juste une commune, le renoncer aux mille yeux, mais c'est trop cool ! Et le dragon armé level 7, non mais attends, mais toutes ces cartes sont trop stylées, qu'on se le dise. Ojamassimilas... Ojamassimil... Ojamassimil... Ojamassimilation ! Ojamassimilation ! On y est. Ojamassimilation. Essayez de le dire, allez-y, dites-le dix fois de suite. Ojamassimilation, 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 Ojamassimilation... Oh, ça va. Oh, j'ai mis... Ah non, c'est moyen. On va faire pause pour savoir à quoi ça sert. Est-ce que ça relancerait pas l'archétype Ojamma, tout ça ? Ça, pour le deck Ojamma, ça va être bien, bien stylé. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse des vidéos où j'essaye de décortiquer les decks actuels. Parce que je me remets doucement aux nouvelles cartes, et forcément je découvre un peu les nouveaux archétypes. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Bah voilà, et libération du cristal. Très bien. On a des cartes bêtes cristallines qui reviennent. Tout ça, c'était des cartes à l'époque de bêtes cristallines. Une sphère explosive, waouh. Que des vieilles cartes. Un deuxième renoncé aux mille yeux. Et écailles corrosives. Mais attendez, c'est Gaïa le dragon champion dessus contre la grande moque ultime. Mais c'est tellement stylé, cette artwork. Ah bah tiens, regarde. Encore un dragon armé level 7. Dragon Panzer, je connais pas ça. Un monstre machine plus un monstre dragon. Si cette carte est détruite et envoyé au cimetière, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Mais elle est trop belle, cette carte. Dragon Panzer. Je connaissais pas du tout. Pareil, cavalier du vortex, je ne connais pas. Un deuxième. Oh, il y a une holo derrière. Oh, elle est tellement belle. C'est avec la machine là. Comment elle s'appelle déjà ? De Bandy Keys. Vous vous souvenez de Bandy Keys ? Bandy Key ? C'était quoi son nom ? Bandy quelque chose. C'est ce mec là, qui jouait un deck machine avec ce monstre là. Qui est ce monstre là. Voilà, je ne me souviens absolument pas de son nom. C'est un monstre machine nul. Qui était dans l'extension Maître des Magies il me semble. Et c'est bien lui qui est là. Heavy Metal Raiders. Une petite holo. La première holo qu'on a, on la met là. Pour l'instant, j'aime beaucoup, beaucoup cette extension. Mais alors là, on est full nostalgie les gars. Mais vous imaginez qu'en 2018, on peut acheter un booster où il y a la reine insecte. Allo quoi. Non mais c'est trop cool. Et bah voilà, les premières bêtes cristallines arrivent. Encore un dragon armé LV7. Encore un dragon panzer. Et un rare. Une autre écaille corrosive. Très bien. Par contre, si on a que les mêmes rares, bon hein. On a eu en quatre boosters, on a quand même eu deux fois les mêmes rares. Tu vas pas me refaire le même coup que la dernière display qu'on a ouvert Force Extrême. Je vous invite à aller la voir. Si vous l'avez pas vu, je vous mets le petit i ici. Voilà. Elle est plutôt cool comme ouverture. Encore un cavalier du vortex. J'aime beaucoup cette carte. J'arrive pas à savoir si elle est vraiment cool ou pas. Mais moi, à son effet, me plaît beaucoup. Oja magique. C'est nouveau ça ou pas ? Pour ojama, ça me dit rien. Si cette carte est envoyée depuis la main ou terrain au cimetière, ajoutez un ojama vert, un ojama jaune et un ojama noir depuis votre deck à votre main. Mais c'est trop cool. Arbre cristallin. Parasite paranoïaque. Oh, on a une holo derrière. Parasite paranoïaque. Et l'holo, attention. Oh, le lien cristallin. Yes. C'est celle dont je vous ai parlé, les gars. C'est l'ultra que je voulais. Oh, mon pauvre Xari. Je l'ai. Si peut-être tu me proposes des cartes intéressantes à l'échange, nous pourrons peut-être procéder à un échange tous les deux. Ou peut-être que moi, je vais me construire un deck bête cristalline. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'aime quand, en intro, je vous parle d'une carte. Et bim, on l'a. C'est quand même beau. On va même tout de suite lui mettre une petite pochette. Et puis elle a super aussi, en tant qu'à faire. Donc là, on aimerait bien maintenant la fusion avec le renoncé. Et fusion instantanée, voilà. Il y a une réédition de cartes trop utiles, mais trop stylées en commune. C'est trop cool. Un autre dragon armé. On va vraiment s'en faire un de dragon armé. Ils ont réédité golem, rouage, ancien, ultime, en commune. Mais cette carte est tellement, tellement cool. En fait, ils ont réédité en commune plein de cartes qui étaient ultra rares à l'époque. Mais c'est trop cool de rééditer ça en commune. Armature, rouage, ancien. Oh là là. On continue. J'accélère parce qu'il y a 36 boosters. La vidéo va être un petit peu trop longue, sinon... Un Pégase. Pégase est là. Ah, une des cartes préférées de notre cher Xari. Il me semble bien encore une reine insecte. Ah, ils l'ont sorti en commune, le dragon arc-en-ciel. Le manque de respect total. À une époque, cette carte n'était qu'en secrète rare ou en ghost. Et elle sort en commune. Mais tout le monde va se faire un deck bête crystalline maintenant. C'est pas possible. Et on a un limiteur removal derrière, mais pas de problème les gars. Pas de problème. Une nouvelle rare pour l'archétype Ojama. Pyjama Ojama. Pyjama Ojama. Pyjama Ojama. Attends, on va les faire dans l'ordre. Ojama Geek, Pyjama Ojama Ojama Simulation. Pyjama Ojama Ojama Geek... Ok, c'est impossible. J'arrête tout de suite de me ridiculiser parce qu'on n'est pas à la fin de la vidéo. Il n'y a pas besoin d'être manaisant maintenant William. Il n'y a pas besoin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Machine à voyager dans le temps. Très bien, je ne connaissais pas cette carte. Lorsqu'un monstre est détruit au combat et envoyé au cimetière, invoquait spécialement le monstre sur le même terrain et dans la même position de combat où il était lorsqu'il a été détruit. Ok, c'est trop cheaté mais très bien. Encore une fusion instantanée mais allez-y les gars, moi ça me va. Un Ojama. Encore une rare Ojama. Et on a une petite holo derrière. La reine insecte métamorphosée. Genre ils ont fait une nouvelle super avec la reine insecte. Mais elle est tellement belle. Non mais attendez, je vous la montre la reine insecte, on l'a sortie là. Genre bonjour, déjà c'est une carte à 2200-2400. Bonjour, je suis une nouvelle carte bien plus puissante. On y va, on accélère cette petite vidéo. Ok, il y a aussi des canons dragons, catapultes, voilà. Je sais pas si vous connaissez cet archétype. VWXYZ, c'est un deck qu'on appelle Union. Enfin c'est avec des monstres Union qui s'accrochent les uns aux autres. C'est assez cool à jouer aussi. Dragon armé, du golem rouage ancien et de l'eau. Jamme assimilation, jamme assimilation, jamme assimilation. Ça y est, j'arrive à le faire. On continue, golem rouage ancien, un limiteur removal. Vous commencez à les comprendre. Un autre dragon, je ne m'enlasse pas par contre. Le dragon arc-en-ciel, un petit troisième et je suis comblé. Encore un Pégase, voilà. Je vous dis, on va pouvoir se faire un deck bête cristalline. Surtout avec des libérations du cristal derrière. Le golem rouage ancien, bon c'est pas très utile. Qu'est-ce que c'est que ça ? Duel transdimensionnel ? Avec un golem rouage ancien derrière. Oh là là, tellement stylé. Donc en fait, toutes les super-arts, j'ai l'impression, ont un lien avec les archétypes. Et il y a souvent le monstre de l'archétype en question qui est dessiné dessus. Comme là par exemple, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais le lien cristallin. C'est escarboucle de rubis qui est ici. Regardez, c'est le même. Tu vois, au moins il y a une cohérence, Yu-Gi-Oh. Attention, derrière l'armature rouage ancien, nous avons... Renoncé de la fusion, ne me dis pas que c'est ça. Invoqué par fusion, un monstre fusion, renoncé. Oh, depuis votre extra deck. C'est ça. Ça, c'est l'ultra rare qui va nous permettre d'invoquer l'autre ultra rare dont je vous ai parlé tout à l'heure, le méga monstre trop pété là. Ce serait couillon qu'on ait la fusion en ultra et pas le monstre en lui-même. Mais rien que la fusion, déjà je suis content. Je sais pas vous, mais ce petit pack, petit dueliste légendaire l'ancien millenium, je l'aime plutôt pas mal. L'ancien millénaire, pardon, pas l'ancien millenium parce que l'ancien millenium ça ne veut rien dire. Oh, trop bien, un pin chopper. Eh ben, pourquoi pas, pour un petit deck insecte bien sympathique. Encore un dragon armé LV5 et un magicien illusionniste anonyme. Ah, il s'appelait comme ça, donc il y a une autre carte à Pegasus dans MRD ou MDM, une de ses vieilles extensions qui s'appelle le magicien illusionniste. Ok, cavalier du vortex, on connaît, je pense qu'on a eu toutes les communes pour l'instant. Le renonce aux milles yeux. Oh, et derrière... Oh mais elle est tellement belle ! C'est une nouvelle carte Revolver Dragon ! Non mais là, il faut mettre sur pause pour son effet les gars, je vais pas vous l'expliquer, mais vous mettez sur pause, lisez-le. Je vous rappelle, si vous ne connaissez pas quand même, que le Revolver Dragon est une ancienne carte très 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 stylée qu'il y a dans le dessin animé. Je ne pensais pas qu'il y avait une nouvelle ultra rare pour cet archétype. On a eu donc pour l'instant trois ultra rares, les trois ultra rares différentes. Écoutez, il y en a combien ? Il y en a huit ? Il y en a huit dans le paquet, donc peut-être qu'on en a quatre par display. Dans ce cas-là, ce sera bien que la quatrième soit le monstre que je cherche. Verdapa, tiens, on l'avait pas celui-là. Comme quoi, tu vois, t'as des communes au bout de vingt paquets, tu les avais toujours pas. Alors que lui, on l'a déjà douze fois, quoi. Oh, oh ! Oh, super ! Tu vois, le Verdapa, on l'a pas eu pendant super longtemps. Et là, d'un seul... Oh, encore un dragon arc-en-ciel ! Oui, 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 j'ai quatre dragons arc-en-ciel. Jamais... Enfin, avant, aujourd'hui, je ne pensais pas dire ça un jour dans ma vie. J'ai quatre dragons arc-en-ciel. Voilà, tout simplement. Les gars, ils vont me dire, tu les as en quoi ? En secrète ? En gosse ? Non, mais on s'en fout, comment je les ai les gars ? J'ai juste quatre dragons arc-en-ciel, c'est comme ça. Ok, elles sont en communes, mais c'est pas bien grave. Un revolver dragon, golem roige ancien, le canon. Et attention, derrière, il y a une holo, parce que là, il y a une rare. Oh, supradragon arc-en-ciel, mais attendez, il y a un nouveau archétype. Enfin, il y a une nouvelle carte pour le bête cristalline. Il faut sept monstres bêtes cristallines pour l'avoir. Uniquement invocable par fusion. Invocable spécialement en sacrifiant un monstre cristal ultime de niveau 10. Comme monsieur, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Une fois par deux, vous pouvez bannir un monstre bête cristalline depuis votre cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne une attaque et galace. Vous pouvez sacrifier cette carte invoquée par fusion. Mélangez toutes les cartes sur le terrain dans le deck. Écoutez, nous qui pensions que le dragon arc-en-ciel était une carte un peu pétée. Et bien là, nous avons le supradragon arc-en-ciel, qui est une carte encore plus pétée. On peut se le dire. Messieurs, dames, il nous reste cinq boosters sur les 36. Nous n'avons toujours pas eu l'ultra rare que nous cherchions. Et je crois qu'il nous reste quand même une ultra rare à avoir dans le paquet. Oh, on a un deuxième lien cristallin ! En attendant, les amis, on a eu nos quatre ultras. Peut-être qu'on peut encore avoir des supers. Je ne sais pas du tout. C'est-à-dire que là, le deck bet cristalline, on peut se le faire, clairement. On peut le construire avec toutes ces cartes. Oh, il y a encore une super, très bien. Est-ce qu'on ne se la garderait pas pour la fin ? Parce que là, on sait qu'il y a une super derrière. On va se la garder pour la fin. On sait qu'on a eu les quatre ultras dispo. S'il y en a d'autres, après, pareil, on les mettra à la fin. C'est quand même plus drôle de finir sur ça. La sphère explosive, non. Mais oui, l'autre, le reste, oui. Pijama Ojama, ça va là. Plus que deux boosters. Et ensuite, on pourra regarder la dernière holo qu'on va tirer. Oula, je me suis un peu spoil. C'est pas grave. Ça, ça va là. La fusion instantanée, mais oui. On ne l'avait pas, cette rare. Et en plus, derrière, il y a une holo. Oh, mais ça, en fait, on va finir par celui-là. Le dernier paquet, sachant qu'on a encore deux holos à découvrir juste après. Bon, là, j'imagine qu'il n'y en aura pas encore une, hein. Voilà. Et c'était un Ojama simulation, très bien. Alors, commençons par celui-ci. Cette rara-là, on l'a déjà, donc c'est pas bien grave. Par contre, l'holo derrière... Oh, c'est une ultra encore ! Il y avait cinq ultras ! Illusionniste aux yeux millénaires. Ok, ça, c'est clairement du Pegasus. Ce n'est absolument pas la grosse carte ultra de Pegasus que j'imaginais. Vous voyez, ça, typiquement, c'est une nouvelle carte. J'ignorais totalement l'existence, vu qu'elles ne sont pas encore sur Internet. Attendez, on va le mettre dans le petit plastique. Comme ça, on le protège. On va se faire un petit pause sur les faits. Ah ouais, mais c'est tellement pété dans un deck renoncé ! Oh là là ! Et je sais pas si je vais me faire un deck bête cristalline ou un deck renoncé, en vrai. On va finir avec une petite super rare derrière. En tout cas, cette rare... Alors, on l'avait pas. Comme ça, je crois qu'on a eu toutes les rares. Peut-être qu'il nous en manque une. On y va ! Oh, on l'avait pas ! Yes ! C'est une holo qu'on avait pas ! Yes ! Oh, on a tellement cheaté cette display, les gars ! Non mais regardez-moi ça ! Regardez-moi ça ! Bim, bim, bim ! Ça, ultra bim, ultra bim ! Et regardez-moi toutes ces... Non mais attendez, les gars ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 super rares ! 1, 2, 3, 4, 5 ultra rares ! On a eu 12 holos sur 36, c'est-à-dire qu'un pack sur 3 a une holo. En tout cas, je suis ultra surpris de la qualité de ce petit pack. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est juste super cool pour les bêtes cristallines. Moi, je vais de ce pas essayer de me construire un deck avec tout ça. Les amis, je vous dis à bientôt. Merci pour... Pfff, pourquoi je suis aussi sérieux ? Je me suis dit comment je vais mettre du malaise ? Allez, on va le faire en présentateur télé. Mais non, ça marche pas. Désons que voilà, super. Pour une fois que je voulais finir sérieusement une vidéo, elle va encore finir en malaise. C'est pas bien grave. On s'abonne, on laisse le petit pouce bleu si t'as aimé. Si t'aimes bien du Yu-Gi-Oh ! N'oublie pas le petit pouce bleu, c'est important. Bonsoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !